Quand ils étaient en manque de nourriture, il a fini par manger une partie de sa chaussure. Je suis Badirou Abdou, je suis originaire de Tsingoni, Mayotte. Au 101ème département français, Wanali Soupri fut un ancien combattant lors de la Seconde Guerre mondiale. Il est parti, il n'est pas resté là-bas, il est revenu et nous a raconté son histoire. Son engagement à cette Deuxième Guerre mondiale n'a pas été de sa propre volonté. Parce que Mayotte, aux années 1930, il y avait ce qu'on a appelé le travail forcé. Le travail forcé a été conjugué par les Blancs, pour ne pas dire qu'il y avait de l'esclavage. Mais comme il fallait servir à sa nation, il y avait un devoir, une obligation de partir pour servir à son pays. Et bien comme lui, il a été toujours un homme serviteur, il n'a jamais hésité à partir même s'il nous a dit en souriant, même si je ne savais pas comment tenir un fusil, même si je ne savais pas ce qui allait m'attendre là-bas. Mais en réalité, il fallait retenir que j'allais partir et peut-être que je ne reviendrai pas. Il y avait une trajectoire vers Diego Suárez, qui se sont passés par Madagascar avant de partir plus tard. Djimouti, il y avait aussi une base arrière. Il a dit que c'est là où il a joué des fonctions de cuisinier. Même en étant cuisinier, à un moment où il fallait affronter leur ennemi qui était en face, il n'a pas hésité à le faire. Quand ils étaient en manque de nourriture, il a fini par manger une partie de sa chaussure. Parce qu'il a dit, il a mis un peu d'eau pour que ce soit un peu frais. Il l'a tiré, il l'a tiré, il a fait en sorte qu'il sente qu'il mange quelque chose. Ce père et ses collègues sont revenus à Mayotte avec l'esprit de la gagne et l'esprit de la fierté d'avoir défendu leur nation et surtout d'avoir eu le courage et la chance de retrouver leur famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !